Dans cette vidéo, on va parler de la réaction de sulfonation du benzène qui a lieu lorsqu'on place le benzène en présence d'acide sulfurique. Et on va alors former l'acide benzène sulfonique, qui est donc un cycle benzénique avec un substituant S3H, ainsi que de l'eau. Et tu vois que la réaction est équilibrée. Et en fait, il est possible de jouer sur les conditions opératoires de la réaction pour déplacer l'équilibre plus favorablement vers la droite ou vers la gauche. Par exemple, si j'utilise de l'acide sulfurique concentré pour ma réaction, je vais augmenter la concentration en réactif et je vais déplacer mon équilibre vers la droite. En revanche, si j'utilise de l'acide sulfurique dilué pour faire ma réaction, je vais avoir une concentration plus faible en réactif et ajouter directement de l'eau qui est un des produits de la réaction. Et je vais donc détasser l'équilibre dans ces conditions plus vers la gauche. Le fait que cette réaction soit équilibrée, c'est une propriété qui est parfois utilisée dans les problèmes de synthèse organique. Et on peut donc passer de l'acide benzène sulfonique au benzène ou du benzène à l'acide benzène sulfonique. Alors, dans les mécanismes de substitution électrophile aromatique, la première étape, c'est la formation de notre électrophile très puissant qui va pouvoir réagir avec notre benzène. Ici, dans notre cas, l'électrophile va être formé suite à la réaction d'autoprotolyse entre deux molécules d'acide sulfurique, puisque l'acide sulfurique est une espèce amphotaire. On va donc pouvoir avoir une réaction acide-base entre deux molécules d'acide sulfurique. L'une va jouer le rôle de base et d'accepteur de protons et l'autre va jouer le rôle d'acide et de donneur de protons. Donc, dans une première étape, on va pouvoir avoir la réaction suivante avec la molécule de gauche ici qui va jouer le rôle de base et qui va aller chercher un proton au niveau de cette molécule d'acide sulfurique ici. Et les électrons de la liaison oxygène-hydrogène vont alors être renvoyés vers cet oxygène ici. Et on va alors obtenir les produits suivants. Donc, dans un premier temps, on va avoir l'acide conjugué de l'acide sulfurique que je vais dessiner ici. Donc, j'ai toujours ce soufre relié par deux doublés d'acide à deux oxygènes. Ici, il est toujours lié à un groupe OH. Et là, on a formé un bon groupe partant H2O au niveau de l'acide conjugué du soufre ici, puisque cet oxygène a récupéré un hydrogène et il a maintenant une charge positive. Et on reconnaît ici le groupe H2O. Et à côté, on va former la base conjuguée de l'acide sulfurique qui est HSO4- Donc, avec toujours cet atome de soufre relié à deux oxygènes, un groupe OH ici. Et maintenant, il a un oxygène avec trois doublés d'olions et une charge négative. Et si je suis les électrons, les doublés d'électrons avec les couleurs que j'avais mises ici, on a donc ici le doublé d'électrons qui était un doublé d'olions de l'oxygène qui est maintenant impliqué dans la liaison oxygène-hydrogène. Et en vert, les électrons qui étaient dans la liaison hydrogène-oxygène qui sont maintenant un doublé d'olions de l'oxygène ici. Donc, suite à cette première étape, on va pouvoir former notre électrophile grâce au départ du groupe H2O ici. Donc ici, on reconnaît H2O qui est un bon groupe partant. Et donc, on peut imaginer le mouvement d'électrons suivant avec le doublé d'olions de l'oxygène qui va se rabattre sur la liaison soufre-oxygène ici et le départ en parallèle du groupe H2O comme ceci. Ça ressemble à la première étape qu'on avait vue pour la réaction de nitration du benzène avec également une réaction acide-base entre l'acide nitrique et l'acide sulfurique dans une première étape et la formation de l'on-nitronium suite au départ du groupe H2O à partir de l'acide conjugué de l'acide nitrite. C'est un petit peu similaire. Et donc, on va former le produit suivant. On a donc H2O dans un premier temps et au niveau du soufre on est toujours lié à deux oxygènes avec des doubles liaisons et maintenant à un troisième oxygène avec une double liaison qui lui a toujours un hydrogène et un doublé d'olions et porte donc une charge positive. Je vais descendre un petit peu pour faire de la place. Et c'est ce composé ici qui est la version protonée du trioxyde de soufre qui va jouer le rôle d'électrophile dans notre réaction de sulfonation du benzène. C'est pas forcément évident à première vue de voir que ce composé est très électrophile mais déjà d'une part on sait que l'électronégativité du soufre est plus faible que celle de l'oxygène et que là on a un soufre qui est lié à trois oxygènes donc on a une densité électronique assez faible au niveau du soufre. Et en plus je peux écrire une structure de résonance pour ce composé qui fait apparaître une charge positive sur le soufre. Donc si j'imagine que ces électrons ici de la liaison pi vont être envoyés vers l'oxygène ici je peux écrire la structure de résonance suivante avec mon soufre qui est maintenant lié toujours à ces deux oxygènes avec une double liaison et à cet oxygène avec une liaison simple et la charge positive est maintenant portée par le soufre. Voilà. Et ce composé, ce trioxyde de soufre protoné est très électrophile et c'est au niveau du soufre qu'on va avoir une déficience d'électrons et qu'on va avoir le caractère électrophile très fort de cet ion. On peut choisir l'une ou l'autre des structures de résonance pour écrire la suite du mécanisme. Moi je vais choisir cette forme-là et donc je vais pouvoir mettre en contact ce trioxyde de soufre protoné avec mon benzène. Je vais descendre encore un peu et je vais avoir la réaction suivante. Maintenant que j'ai formé mon électrophile je vais réagir avec mon benzène donc avec cette espèce. Donc le soufre est lié à 3 oxygènes avec des double liaisons et on a une charge positive ici. Et donc on a un caractère électrophile très fort au niveau de ce soufre et tellement fort que les électrompides du benzène vont pouvoir réagir comme nucléophiles et attaquer le soufre comme ceci. En parallèle on va envoyer les électrompides ici vers l'oxygène et je vais alors former l'espèce suivante. Donc j'ai mon cycla 6 toujours avec ces deux doubles liaisons qui n'ont pas bougé. Ici j'avais un hydrogène que je retrouve à nouveau ici et j'ai maintenant créé une liaison carbone-soufre au niveau de ce carbone donc ce soufre qui a toujours deux doubles liaisons avec les oxygènes et qui est lié à un groupe OH ici. Et au cours de cette réaction ce carbone ici a perdu un électron et porte maintenant une charge positive. Donc voilà le complexe sigma que j'obtiens pour le mécanisme de sulfonation du benzène. Donc ce complexe sigma qui n'est pas aromatique on a perdu l'aromaticité du benzène au cours de cette réaction mais qui est stabilisé par mesomérie et je peux écrire deux autres structures de résonance pour cette espèce qui font apparaître la délocalisation des électrompides ici ainsi que la délocalisation de la charge positive sur cette partie du cycle. On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes donc pour gagner du temps je ne vais pas le faire ici. L'étape suivante pour la substitution électrophile aromatique ça va être la déprotonation de ce complexe sigma avec l'intervention d'une base du milieu pour arracher ce proton et récupérer l'aromaticité du cycle. Donc ici on a plusieurs possibilités comme base. En fonction des livres de chimie organique tu peux voir soit la molécule d'eau qui intervient en tant que base pour arracher ce proton soit parfois on peut voir l'intervention de HSO4- comme base pour récupérer ce proton ici ce qui permet d'ailleurs de reformer H2SO4 et donc de régénérer le catalyseur de la réaction. Cependant l'eau est un petit peu meilleure comme base que HSO4- donc moi je préfère faire intervenir l'eau comme base. Maintenant tu peux trouver les deux solutions en fonction des enseignants et en fonction des cours il suffit de t'adapter à ce que ton prof à toi t'enseigne. En tout cas ici c'est l'eau qui va intervenir comme base pour arracher ce proton ici et les électrons impliqués dans la liaison carbone-hydrogène vont être alors renvoyés vers le cycle bernénique et on va retrouver l'aromaticité et on va former donc j'ai mon cycle A6 avec ces deux liaisons ici qui n'ont pas bougé j'ai maintenant une nouvelle liaison pi entre ces deux carbones et j'ai toujours ma liaison carbone-soufre ici avec le groupe SO3-H donc avec cette dernière étape j'ai formé l'acide benzène sulfonique donc ici pour ce mécanisme on a formé l'électrophile suite à l'autoprotonyse de l'acide sulfurique il est également possible d'ajouter directement le trioxyde de soufre en solution dans le milieu ce qui va augmenter très fortement sa concentration et permettre de déplacer l'équilibre fortement vers la droite en fait on va ajouter le trioxyde de soufre dissous dans l'acide sulfurique c'est ce qu'on appelle l'oléome et donc dans l'oléome on a présence de trioxyde de soufre comme ceci et d'acide sulfurique et donc si on a ces conditions opératoires là OH donc si j'ai présence de trioxyde de soufre avec de l'acide sulfurique je vais pouvoir former le trioxyde de soufre protoné grâce à une réaction acido-basique donc si je dessine les doublés non-luiants de cet oxygène ici je vais pouvoir avoir la réaction acide-base suivante et je vais former à ce moment là le trioxyde de soufre protoné comme ceci qui jouera donc le rôle d'électrophile dans ma réaction avec en parallèle la formation de HSO80 et dans ces conditions on va déplacer fortement l'équilibre vers la droite et donc on peut trouver écrit dans les cours de chimie orga carrément le benzène en présence de trioxyde de soufre et d'acide sulfurique la réaction avec la flèche vers la droite comme ceci pour former l'acide benzène sulfonique alors ici dans le mécanisme que je t'ai proposé l'électrophile que j'ai fait intervenir c'est donc le trioxyde de soufre protoné on peut aussi trouver dans les livres de chimie orga et en fonction des enseignants l'intervention directement du trioxyde de soufre neutre comme électrophile tu peux utiliser l'un ou l'autre des mécanismes comme tu le souhaites on peut avoir le trioxyde de soufre comme électrophile directement ou alors sa version protoné ça dépend des enseignants, ça dépend des livres le seul conseil que je peux te donner c'est de choisir le mécanisme que ton prof t'enseigne c'est de choisir le mécanisme que ton prof t'enseigne